Salut à tous c'est Kazan, j'espère que vous allez bien, épisode numéro 3, tempête argentée. Bon ben pour l'instant on n'est pas au top de la forme, même si franchement, je vous le répète, le Dracolos fait super plaisir. Et pour moi il n'y a pas photo, si vous découvrez cette vidéo, allez voir la vidéo précédente, pour moi il n'y a pas photo entre Dracolos, Vestar et celle-ci. Pour moi, il n'y a pas photo, mettez-moi en commentaire si pour vous c'est différent, vous préférez la version Vestar. Alors je ne parle pas de prix là, je parle tout simplement de beauté de la carte, du Pokémon, de l'allure, du travail tout simplement qu'il y a derrière cette carte. Allez on y va, on est reparti sur tempête argentée, épisode numéro 3, troisième tripac, 9 boosters, toujours pas l'ombre d'une ultra. Mais on aura eu quand même, alors je ne me souviens pas la première ouverture, mais je crois que je n'avais rien eu du tout, même pas une holo. Là on aura eu quand même, quoique j'ai peut-être une holo, peut-être que je dis de bêtises. Là on aura eu deux holos, donc bon, voilà, puis je ne connais pas le taux, j'aimerais avoir une TG. Les TG sont tellement belles dans cette série-là, on y va, il y a plein de cartes intéressantes dans cette série, vous le savez, il n'y a pas que le Lugia, il n'y a pas que le Lugia. Il y a d'autres cartes intéressantes, mais c'est vrai que le Lugia fait partie du set. Manaphy qui est très sympa, vous savez qu'il y a une variante avec Togetic, on a le jeton Pikachu, il va certainement passer, un moment il va passer à la peinture, je vous le dis, mais ce n'est pas maintenant, pas maintenant, parce que voilà, ce n'est pas la bonne période. Allez, on va se garder le booster Lugia en dernier, c'est mon préféré, c'est le seul que j'apprécie dans la série. Les autres je les trouve moins sympas. C'est que mon avis, attention, allez on commence, on y va, je ne vous spoil pas, moi je me spoil, mais bon, je me demi-spoil, parce qu'il y a quand même la TG, à moins que c'est une légende urbaine, la TG, je ne sais pas, a-t-elle disparu dans cette série-là ? Non, je plaisante, je sais qu'elles sont là, il y a même un très très beau Raikwaza Gold, qu'est-ce que je serais content de pouvoir mettre la main dessus, ça serait juste incroyable, l'enturne. Fossil Inconnu, Tarambule, très sympa, franchement j'aime bien l'illustration, j'aurais fait dépasser les feuilles, comme ils ont l'habitude, on s'entend, maintenant ils font dépasser un peu le décor, je trouve qu'il faut travailler sur ça, c'est très joli. Que l'Orior, je vais y arriver, Psystigris, Mini Draco, Lupio, Meditica, on s'est déjà spoilé avec une Rariverse, elle est très belle, Lansorien, même si ce n'est pas un Pokémon que j'affectionne de ouf. Lansorien est très joli, et on a un Majirev en Rar, bon, premier booster, vous l'avez vu, il y a quand même la Rariverse, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que je regarde les Zolos qu'il y a, et les Rarres aussi, s'il y a des belles illustrations comme Dracolos, enfin, belles illustrations, elles sont toutes belles, mais disons que les Pokémon que j'aime beaucoup, je ne vais pas vous spoiler le code. Est-ce qu'il y a vraiment des illustrations que j'aime beaucoup, comme le Dracolos ? Il faudrait que je regarde. Ça brille, ça brille, ça brille bien, beaucoup, donc ça sent quelque chose, je n'ai pas envie de dresseur, je vous le dis tout de suite, je suis abonné au dresseur, dresseur Rainbow, dresseur Fula, je n'en veux plus des dresseurs, je vous le dis. Ouh, magnifique, j'adore, Nosferralto, il va aller dans mon classeur, magnifique, très très sympa, moi je trouve qu'il a de la gueule, Nosferralto, je vous le dis tout de suite, celui-ci il est magnifique. Mystigris, Nucleos, oia, oia, Nosferapti est incroyable aussi, ça, ça va partir dans le classeur, voilà, je suis toujours content de voir des cartes communes, peu communes, vous allez me dire, il est fou, mais non, c'est ça qui est, la beauté aussi des cartes, c'est aussi ça. Un trompignon, allez, allez, est-ce qu'on fait un doublé, ça serait incroyable, est-ce qu'on fait un doublé, ça brille, ça brille, ça brille, ça brille, bac à bout, non, on fera pas le doublé, allez, on y va, non, c'est pas possible, Peter, 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 pourquoi Peter, mais c'est pas possible, je ne veux pas de carte dresseur, je ne veux pas de carte dresseur, Peter, dégage, c'est pas possible, Bon, c'est quand même une ultra, c'est l'ultra, la meilleure ultra que j'ai eu sur cette série-là, mais pourquoi Peter, Peter, je vous dis, je suis abonné, alors, sauf sur Pokémon Go, Voilà, mais sinon, je suis abonné, abonné, hein, au full art dresseur, voilà, qu'est-ce qu'il faut en penser, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Oh, Dolman qui s'est mis en mode repos, là, tranquillou, hein, il s'est dit, là, je fais ma sieste, tranquillement, Oh, Nosferralto qui est très, très sympa, fille en kimono, araquois, oh, Ponyta, magnifique, très, très, très belle illustration, Un petit Mimitos sous la pluie, est-ce qu'il pleut ? Ouais, je crois que c'est sous la pluie, hein, on les voit. Euh, Tarsal, Spinda, et malheureusement, le dernier booster, on n'a rien, toujours pas, de traîneur, galerie, mais bon, on va passer pour l'instant pour cette ouverture, elle est très bien, elle est très, très bien, puisqu'on aura Peter, mais je ne veux pas de Peter, je veux pas de full art dresseur, je n'en veux pas, voilà, bon, c'est comme ça, c'est le jeu, on ne peut pas avoir ce qu'on veut, mais enfin, c'est mieux qu'une simple V, évidemment. J'espère que ça vous aura plu, et puis on se dit à très, très vite sur la chaîne pour de prochaines ouvertures, mais pas que, vous savez qu'on ne fait pas que des ouvertures sur la chaîne, on fait plein d'autres choses. Allez, je vous dis à bientôt, ciao, ciao !